Je m'appelle Catherine Véronneau, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat au 3T. J'ai fait mon troisième stage avec le professeur Jean-Sébastien Plante au 3T. Donc c'était vraiment une belle immersion à la robotique, à tout ce qui était conception de moteurs, d'actionneurs, de muscles. Mon professeur m'a dit « ton défi c'est de faire un robot qui va faire de l'entraînement pour des personnes ». Puis on a développé finalement un bras robotisé qui se met sur l'être humain, donc un troisième bras, un peu comme Dr Octopus dans Spider-Man. En fait, ce bras-là, au départ, c'était un peu pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans les industries. Des fois, les gens ont tendance à penser que le robot va prendre la place de l'humain, mais en fait, c'est tout le contraire avec la robotique collaborative. J'ai fait ma maîtrise vraiment en robotique collaborative, c'était de développer une nouvelle application. Et lors de mon doc, j'ai vraiment poussé cette application-là pour essayer de comprendre les fondements derrière. Et puis après ça, je suis allée travailler chez Exonetik. C'est une entreprise qui est partie de mon directeur de recherche, Jean-Sébastien Plante. Elle a été fondée en 2013, exactement ici, dans les bureaux du Troiété. Puis maintenant, on a un bâtiment à nous, puis on compte une trentaine d'employés. Aujourd'hui, pour prendre une technologie aussi disruptive que ce qu'on a chez Exonetik, puis l'amener au marché, ça prend un entre-deux. Ça prend un terrain de jeu où est-ce qu'on a la liberté de faire d'abord naître et ensuite grandir cette technologie-là, puis de tranquillement l'arimer au marché. Puis le Troiété, c'était essentiel. Si on ne l'avait pas eu, Troiété, pas d'Exonetik, c'est clair. On a besoin de cet espace inventif pour faire la transition entre le milieu académique puis le milieu des affaires avec une technologie qui est mature et développée. Cette application-là, c'est pour couper de la viande à distance. Donc, imaginez que moi, je manipule le couteau ici, le manche à couteau. Le robot esclave, lui, va aller couper de la viande à distance. Donc, c'est pour des applications où ceux qui coupent de la viande dans les abattoirs sont constamment à moins 1, moins 2 degrés Celsius. Donc, le but, ça serait de déporter ces opérateurs-là qui coupent de la viande dans une pièce chaude et confortable pour qu'ils soient à l'aise de travailler toute la journée. Puis le robot esclave, lui, serait situé dans l'abattoir lui-même à couper de la viande. Dans le domaine de l'innovation, tout passe par les gens. Avec ça, le 3-IT, bien justement, on a formé des gens, on a formé des écosystèmes exonétiques qui sont tournés vers l'innovation. On taquine bien nos stagiaires qui font la job de bras, mais en même temps, on est bien, bien contents de leur montrer, de redonner. De redonner au suivant. Exactement. Et qu'eux aussi, ils en ont tout le temps à nous en apprendre. De nos jours, ça prend des idées fraîches, des idées nouvelles, des idées disruptives. Puis nous, c'est là qu'on est. Fait qu'avec cette technologie-là, bien c'est la prochaine génération de robots qui vont être capables de toucher les gens, agir avec eux, aller à la même vitesse que les gens. Ce que j'ai vraiment aimé aussi au 3-IT, c'est la présence de Créatech. Moi, je faisais partie de ce groupe-là qui contient huit professeurs, une trentaine d'étudiants. Et on faisait vraiment de la recherche appliquée sur de la conception mécanique, développer des nouveaux produits qui vont bouger, des drones, des bâtons de hockey, de la robotique, etc. Puis on avait toutes des spécialités différentes, puis on pouvait s'entraider. Si j'avais un message à faire à une personne étudiante qui voudrait venir étudier au 3-IT et vivre cette expérience-là, je lui dirais go! C'est un milieu de vie enrichissant, stimulant, inclusif. Venez innover au 3-IT! Sous-titrage Société Radio-Canada